C'est un grand honneur de recevoir cette invitation mais aussi cette générosité de la part de notre République soeur du Mali. Nous sommes dans un cadre d'échange, le Sénégal a beaucoup à apporter, peut-être au Mali, mais le Sénégal aussi a beaucoup à apporter, à apprendre du Mali. Parce que comme vous le savez, dans les années 90, le Mali s'est mis dans une grande opération d'aménagement humain avec la Cité ACI 2000, qui a été financée dans le cadre d'une société d'aménagement qui s'appelle ACI, Agence de cession immobilière, et qui a permis à l'État de dépenser le moins possible avec l'aide de la Banque mondiale et qui a donné une zone structurée qu'on connaît tous aujourd'hui, qui s'appelle la Cité ACI 2000. Et aujourd'hui, le Sénégal s'en inspire pour optimiser ses dépenses dans le cadre de création de pôles urbains, notamment le pôle urbain de Daguerre Hallouan. L'autre chose, c'est que tous nos pays ont à peu près les mêmes difficultés. Nos populations aussi ont les mêmes difficultés en termes d'accessibilité aux logements décentes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons des politiques qui sont à peu près les mêmes au niveau de l'UMOA. Et c'était l'occasion aujourd'hui d'échanger, de montrer ce que nous faisons, mais d'écouter aussi nos collègues du Mali, de façon à pouvoir renforcer nos modèles, et puis de vérifier nos hypothèses, ce qui nous permettra d'avoir un rendu plus rapide, mais aussi plus efficient. Il y a aussi l'honneur que nous fait le Mali de nous inviter lors de ce salon de l'habitat, qu'on appelle Sahaba, le salon de l'habitat de Bamako. Et nous comptons y participer avec les promoteurs, avec tout l'écosystème de la construction et de l'habitat du Sénégal. Donc c'est un très grand honneur que le Mali nous fait. Et j'espère pouvoir leur rendre visite aussi avant ce salon, d'abord, pour prendre connaissance de tout ce qui se fait, et pouvoir renforcer, enrichir notre expérience et notre démarche. Et puis participer massivement à ce salon, avec nos promoteurs, avec la communauté sénégalaise du Mali, puisque dans le programme 100 000 logements, il y a aussi une partie qui est destinée aux Sénégalais de l'extérieur. L'UMOA a déjà débuté avec le commissaire à l'aménagement territorial, M. Kofi Kofi. Donc vous avez vu, l'appui conseil de la Banque mondiale a été initié en relation avec l'UMOA. Donc c'est bien qu'on ait une dynamique communautaire, une approche communautaire pour régler ces problèmes-là. Je vous ai dit tout à l'heure que le marché sénégalais des matériaux de construction, dans le cadre du programme 100 000 logements, ce seront à peu près 7 millions de mètres carrés de carreaux, 7 millions de mètres carrés de tuiles, 600 000 portes, 400 000 fenêtres, 200 000 kits sanitaires. Mais imaginez, à l'échelle de l'UMOA, ça va être peut-être 70 millions peut-être de mètres carrés. Donc les 100 milliards que nous attendons de la fabrication les cinq prochaines années de matériaux de construction pourraient grimper à 1 000 milliards. Et comment faire bénéficier à nos économies de ces opportunités ? C'est de travailler comme ça, la main dans la main, et faire en sorte que nos pays deviennent hubs de construction, de production de matériaux de logement, puisque nous en sommes de gros consommateurs et nous avons les matières premières et le savoir-faire qu'il faut. Donc c'est comme ça qu'on construit la volonté politique à partir d'une approche communautaire.